Pour moi, l'œuvre de Stéphane Larue est une invitation à venir observer notre environnement d'une autre façon. On peut penser, par exemple, que notre cerveau a 360 degrés et qu'on peut prendre un différent angle pour venir observer ce qui nous entoure, pour ne rien prendre pour acquis. Comme vous venez de l'expérimenter, l'œuvre de Stéphane Larue n'est pas simplement de grands panneaux blancs. Lorsque vous vous retrouvez donc devant peut-être une page blanche dans votre vie, un moment de transition, un changement, dites-vous que c'est également un moment où tout est possible, où tout peut naître. Si vous avez l'habitude de regarder toujours la même chose, par exemple, par la fenêtre de votre salon, dites-vous que cet élément varie au courant des saisons, au courant de la journée, au courant de l'heure. Je vous invite à venir observer ce que cette perspective nouvelle va vous faire ressentir. Ce que l'œuvre de Stéphane Larue nous apprend, c'est de pas toujours se fier à nos premières impressions. Qu'un tableau blanc n'est pas toujours aussi blanc qu'il en a l'air et que notre environnement peut déjouer nos premières impressions. Je vous invite cette semaine à prendre conscience de vos habitudes, de votre regard, de votre point de vue que vous posez sur votre environnement et peut-être vous demander si vous pouvez changer de perspective pour avoir une lecture nouvelle sur celui-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada